Bonjour! Ah, wow! C'est bien synchronisé. J'espère que vous allez bien. J'espère. Surtout ceux qui étaient là au webinaire de mercredi, vous avez aimé l'expérience pour ceux qui sont nouveaux ou ceux qui sont anciens, vous aimez ce que René a fait. Oui, ça s'est quand même bien passé malgré les gros problèmes. Encore, les gros problèmes, oui. En fait, nous avons eu une coupure d'électricité. Une coupure d'électricité, mais alors pour nous, ici, c'était à 11h le matin, le webinaire, puis à 9h, on est venu nous dire qu'à 10h, ils coupaient l'électricité. La veille au soir, j'avais tout installé, j'avais tout préparé, fait que là, on déménage tout, puis finalement, on nous a accepté au club de plage, et donc on a tout ramassé ça, mis dans une grosse valise, on a tout emmené, tout installé rapidement là-bas, et l'Internet sur nos téléphones, ça a été vraiment un gros, gros stress, et là, ça y est, le stress est passé. Tout s'est très bien passé. Sauf qu'on a eu l'électricité seulement hier soir, en plus. Oui, on a manqué d'électricité toute la journée. Toute la journée. C'est pas grave. Hier soir, c'est parce que là, on est jeudi. Ah oui, c'est vrai, excusez. Oui, vous êtes samedi, mais là, on fait le tournage de jeudi. Donc, voilà, on vient à peine de déstresser. Mais alors, tiens, je voudrais juste parler un petit mot au sujet du webinaire. Alors, d'abord, dans cette vidéo, on va avoir 19 réponses à des questions sur la peinture. OK? 19 questions que vous nous avez posées. Et à la toute fin, on va vous mettre une petite vidéo, reportage rapidement sur Guadalajara et Tlaquepaque. Tlaquepaque, qui est un quartier de Guadalajara. Et puis, c'est très artistique. On parle beaucoup d'art dans tout ça. Vous allez voir, on va parler de... Ah oui, vous allez aimer. Quoi, il s'appelle Orozco? Celui qui a peint les grandes murales, là. Oui, c'est ça. On voit un petit peu Isquierda aussi, Maria Isquierda. Oui. C'est ça. On va voir tout ça. Vous allez en avoir une impressionnante, hein? Oui, des murales impressionnantes. Puis, je referai une autre vidéo très spécifique sur les murales à ce moment-là pour Orozco parce qu'il y a une histoire là-derrière et puis, c'est bien de les comprendre aussi parce que quand on regarde les murales d'Orozco, on se demande, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une histoire là-derrière et puis, il faut comprendre tout ça. Puis, la guide nous l'a bien expliqué. Ah oui, nous l'a toutes dit. Et en français, hein? En français, oui. Oui. Alors, pour revenir au webinaire, c'est ça? Encore une fois, bien entendu, il y a beaucoup de frustrés, bien entendu. Beaucoup, c'est vrai. Puisque vous étiez plus de 4 000 inscrits, dont 2 500, les 2 500 premiers inscrits et les autres sur liste d'attente. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu qu'ils étaient sur liste d'attente parce que lorsque vous inscrivez, on vous le dit, c'est écrit un petit peu, un pas gros là, que c'est sur liste d'attente. Malheureusement, alors, ça génère des problèmes. Alors, j'ai... Parce que des 2 500, pas tout le monde vient dans le direct. C'est normal. Il y en a qui ont des empêchements de dernière minute. On est dans une période où il y a pas mal de jours fériés en France, tout ça. C'est le printemps et tout ça. Bon, ça se comprend que du monde s'inscrive et ne puisse pas venir. Ils s'inscrivent aussi pour voir le replay après. Mais le problème, c'est ça. C'est cette histoire de liste d'attente. Ça, c'est frustrant. Vous avez été très nombreux à être frustrés. Vous avez quand même raison, parce que nous, on était... Oui, parce que, regardez, on offre le webinaire. Ça nous prend beaucoup de temps. La préparation, c'est entièrement gratuit. On utilise la bande passante Internet ici qu'on va payer au coût par coût, etc. Nous, on a des frais, tout ça. Puis après ça, on vous empêche de venir sur le webinaire. Mais ça, ce n'est pas nous. C'est vraiment pas nous. C'est le système de la plateforme qu'on utilise. Alors là, on va regarder pour vraiment, cette fois-ci, changer vraiment de plateforme, bien que j'ai encore fait des plaintes. Je n'arrête pas de faire des plaintes. Ils nous disent, oui, on travaille là-dessus. On nous en a déjà parlé. On va regarder ça. Puis ça ne bouge pas du tout. Puis pour dire qu'on n'est pas sérieux, oui, on est sérieux. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on n'était pas sérieux, mais écoutez... On a eu des critiques assez méchantes. Oui, mais ce n'est pas notre faute. Vraiment, là, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais c'est parce que ça... Mais au plus vite, au plus vite, on vous donne le lien aussi pour aller le voir en rediffusion. Oh mon Dieu, si vous saviez ce que j'ai fait pendant le webinaire, moi, je faisais deux, trois choses. J'allais voir dans notre messagerie, ceux qui n'étaient pas connectés, qui n'ont pas réussi, j'envoyais le lien. Là, j'essayais, j'en faisais beaucoup, là. Sans savoir si ça ne marchait ou pas, là. Oui, donc, voilà, écoutez, leur système... Leur système de bloquer à 2 500 et mettre les gens sur une liste d'attente, c'est pour pas que le système soit surchargé et que ça bogue. Mais il n'y a jamais eu 2 500. Jamais il n'y en aura parce qu'on a eu... Je pense que vous étiez au total 1 140 à être en même temps. En même temps, comme ça, le maximum, ça a été 1 140. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, c'est sûr. Au total, il y a eu 1 400 connectés, mais en même temps, 1 140 seulement. Donc, vous voyez, on était loin du 2 500, ce qui est vraiment dommage. Nous, ça nous frustre parce qu'on aurait aimé ça, que vous soyez 2 500 connectés en même temps. Oui, ça arrive. Alors, moi, je leur ai dit, levez-la cette histoire de liste d'attente. Je ne sais pas, moi, mettez un blocage lorsqu'il y a 2 500 personnes qui sont en ligne. Là, vous allez pouvoir bloquer, mais pas avant, sans le savoir comme il va y avoir de monde. Voilà, ça, c'était ma petite minute révolution. Non, mais c'est vrai, nous sommes plus frustrés que vous encore. Vous n'aurez pas pu venir sur le webinaire, on s'en excuse. Alors, on va travailler là-dessus pour que le prochain... Le prochain, on devrait le faire fin mai. À fin mai. Et on va essayer, là, il y a du monde, notre équipe travaille là-dessus pour essayer de trouver un autre système que celui qu'on a actuellement. Tant pis pour eux, on ne les utilisera plus. Oui. Voilà. C'est tout ? C'est tout. On va commencer par la... Ben oui. Les questions qui portaient sur la vidéo de... Oui, ok, la première, c'est sur la vidéo... Non, ce n'est pas fini, excusez. Vu qu'on est samedi, je vous remets quand même le lien sur la description... On laisse passer la moto. On vous met le lien... C'est une abeille. Sous la vidéo pour aller voir le replay de la conférence, voilà. Oui. Il faut s'inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit, vous allez vous inscrire. Puis voilà, juste le prénom, l'email, et puis c'est bon. Puis tu sais quoi ? Ils ont beaucoup aimé, eu beaucoup de réactions de la semaine passée de la vidéo. T'as qu'on riait trop. Ah oui, la vidéo de samedi, oui, on a eu un petit fourrure. Mon Dieu, ah, c'était trop, mais c'était bien. Oui, c'était bien, mais oui. Ok, on va commencer avec la vidéo de duo avec Marc que tu avais eu. Oui, le défi, le défi avec Marc Lenne. Oui. Et il y a eu beaucoup de visionnements et beaucoup de réactions. Là, j'en ai deux qui ont la même question, fait que je vais nommer, c'est Jacques et Dominique. Bonjour Jacques. Bonjour Dominique. Dominique, une femme. Ok, il dit, alors bravo, Marc est exceptionnel et René, tu as été génial sur le coup. Merci beaucoup. Le défi pour moi, réussit. Merci beaucoup, oui. Encore bravo. En temps réel, combien de temps cela t'a pris pour réaliser ce tableau ? Alors, je suis allé vérifier, bien entendu, l'ensemble de toutes les vidéos qui ont été tournées. Ça a pris environ quatre heures, à peu près quatre heures pour faire le tableau. Oui. Ok, c'est tout. C'est vrai que bon, il a fallu que j'aille vite quand même, parce que c'est en vidéo, puis je ne veux pas qu'on en perde trop aussi. Ok. On continue avec Cathy Lavoie. Bonjour Cathy. Bonjour. C'est quel le premier pinceau que tu as pris pour le tableau ? Le premier pinceau que j'ai utilisé, c'était pour faire le dessin en blanc sur la toile noire. Alors, j'utilise sur mes pinceaux Conoisseur, Black & White Hog, pardon, pas Philbert, Black & White Hog pour le modèle. Et celui-là, c'était un rond numéro un. Numéro un, c'est ça. Ok. Donc, c'était mon plus petit pinceau que j'avais là. Ok. Fait qu'on va pour la vidéo de samedi passé. Oui, la vidéo de samedi, oui. On continue avec Jean-Loup, il s'est d'en bas. Il va me comprendre. Jean-Leloup ? Non, non. Jean-Loup. Jean-Loup, hein, Jean-Louis. Et puis, je lui mets un gros pour dire que c'est Jean-Loup. Excusez, hein. Mais j'aime ça, Jean-Loup. Comment je disais? Jean-Loup. Jean-Loup. Ça, c'est le chanteur québécois. Ah, oui, c'est ça. Ok. Jean-Loup, il a une question. Il me dit, après avoir répondu à Lynn, merci, voici une question pour René. Avez-vous, à la manière de Klimt, déjà utilisé de la feuille d'or sur certaines de vos œuvres? Une expérience peut-être intéressante à partager sur YouTube. Merveilleux. Oui, bien, justement, à la manière de Klimt, il va y avoir un cours là-dessus, une formation qui devrait sortir un jour. Parce qu'on est là-dessus. Donc, c'est Jean-Antoine qui est en train de préparer ça. Effectivement, il utilise plusieurs styles de feuilles d'or. Mais oui, dans la formation, la peinture, c'est facile. J'ai aussi utilisé de la feuille d'or, les différentes sortes. Donc, la vraie feuille d'or et la feuille d'or aussi de PBO, la GDO, qui est une matière plastique dorée qu'on applique et puis on retire. Donc, ça fait des effets différents un petit peu. Mais oui, j'ai déjà utilisé ça. Et dans la formation sur la peinture abstraite et créative. Donc, dans la formation, la peinture, c'est facile. C'est le module, la peinture abstraite et créative. Sinon, c'est cours à la carte, la peinture abstraite et créative. Celle-là-dedans, vous pouvez me voir utiliser la feuille d'or. On continue avec Antonine Corallo. Bonjour, Antonine. Elle a plusieurs questions. Ah oui. Ah oui, elle a un, deux, trois, quatre. Oui, ça fait partie des 19 au total. C'est pour ça. OK. Bonjour, Linda René. Sa première question. Comment respecter le gras sur maigre avec une peinture à l'huile, excusez, soluble à l'eau et avec quel médium pour la couche de fond? Je sens ces deux questions. Oui, la peinture à l'huile soluble à l'eau, vous avez, alors là, il y a plusieurs questions là-dessus. Et on a une autre question plus tard encore, que peut-être la réponse va être identique aussi. Vous avez le médium Cobra, par exemple, le médium à peindre Cobra qui fait partie de la peinture à l'huile soluble à l'eau que vous pouvez utiliser. Puisqu'on veut parler de gras sur maigre, si vous utilisez, par exemple, le médium aussi à séchage rapide de Cobra, vous allez pouvoir l'utiliser. En fait, ce sont des médiums qui apportent de l'huile, qui rendent la peinture plus grasse. Vous ne pouvez pas utiliser de solvant, de diluant à peinture, pour ça que vous prenez de la peinture à l'huile soluble à l'eau. Vous n'avez pas de gaz, pas d'odeur, pas de vapeur, mais vous pouvez mettre de l'huile parce que l'huile, ce n'est pas nocif. Ça peut être de l'huile de lait, il y a même des oméga 3 à l'intérieur même. Ça peut être de l'huile de yette, de l'huile de noix. Alors, vous pouvez mettre un petit peu plus d'huile à chaque couche dans votre peinture. Vous prenez la peinture sans huile, vous pouvez la mettre pure, diluer avec un petit peu d'eau, légèrement, pourquoi pas, pour la première couche. Ça va la rendre plus maigre. La deuxième couche, vous pouvez l'utiliser pure ou mélanger avec un petit peu de médium Cobra ou du médium à séchage rapide. La couche suivante, vous mettez encore un petit peu plus de médium ou simplement vous rajoutez de l'huile à votre médium. Tout simplement, rajoutez un petit peu d'huile dans votre médium. Donc, peu importe le mélange que vous allez faire, mettez un peu plus d'huile à chaque nouvelle couche. Et là, vous allez être en respect de la règle du corps sur maigre sans aucun problème. Et sa deuxième question, qu'on pose, la première couche et la seconde couche, est-ce qu'il faut les faire sécher entre les deux? Oui, il faut que les couches sèchent entre les applications parce que sinon, ça devient une seule et unique couche. Si votre première couche n'est pas sèche quand vous mettez la deuxième, ce mélange, ça ne fait qu'une couche. Ça fait simplement la même dilution. Si vous venez avec une troisième couche quand la deuxième n'est pas sèche, tout se mélange, ça fait encore la même dilution. Vous n'êtes plus dans le gras sur maigre. Alors, on parle du gras sur maigre lorsqu'on laisse sécher entre chaque couche. Ok, la troisième, faut-il ajouter pour la première et la deuxième couche un médium soluble à l'eau à séchage rapide? Ce n'est pas obligé, mais vous pouvez le faire. C'est vrai que la peinture à l'huile soluble à l'eau, c'est aussi long à sécher que la peinture à l'huile normale. Surtout, plus on rajoute d'huile, plus c'est long à sécher. Mais moi, personnellement, je ferais ça, j'utiliserais le médium Cobra de médium à séchage rapide qui est fait justement pour rendre la peinture, attention, ça rend la peinture plus grasse, plus transparente et plus fluide. Donc, vous en mettez un petit peu, juste un petit peu pour la deuxième couche. La première couche, un peu d'eau, deuxième couche, un peu de médium et troisième couche, la même quantité de médium, mais un petit peu plus d'huile. Donc, vous rajoutez de l'huile par-dessus en plus. Et là, vous respectez le gras sur maigre. Et ça sèche plus vite quand même aussi. C'est la quatrième. Pouvez-vous m'indiquer la composition et les pourcentages de chaque médium pour les trois différentes couches? Ok, bon, mais là, alors, non, c'est bon. Là, si on utilise, admettons, que ce soit du médium à peindre normal ou du médium à séchage rapide, moi, je vous dirais, pour la première couche, la première couche, mettez juste de l'eau. Attention, à condition que cette couche, vous allez la recouvrir complètement après. C'est une première couche très sommaire, quasiment un fond, un lavis qu'on appelle. Vous laissez bien sécher, ça sèche vite par évaporation à ce moment-là. Quand je dis vite, ça peut être moins qu'une semaine, en fait. Et après, vous venez avec votre médium pur, donc pour la deuxième couche. Un petit peu de médium pur à votre peinture à l'huile, soluble à l'eau. Vous faites votre deuxième couche, vous laissez complètement sécher. Lorsque c'est sec au toucher, complètement sec au toucher. Là, vous venez avec le troisième, on va dire, la troisième étape. Moi, ce que je ferai, je prendrai donc du médium à séchage rapide. Je rajouterai, on va dire, deux tiers de médium et un tiers d'huile. Vous voyez, un tiers d'huile dedans. C'est plus gras que le précédent. Vous mélangez ça à votre peinture, n'en mettez pas trop, parce que sinon c'est trop fluide, trop transparent. Et à ce moment-là, votre peinture va être un peu plus grasse et va sécher plus lentement. Si vous venez avec une quatrième couche, à ce moment-là, vous mettez 50% de médium, 50% d'huile. Et là, vous allez avoir encore du plus gras. Pensez toujours que ce soit juste un peu plus gras à chaque fois, c'est tout. Après, c'est une question de logique et il n'y a pas besoin de faire des mesures avec des éprouvettes. La juste logique soit un petit peu plus gras. OK, bien, on continue avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Linda et René. On m'a offert des pastels à l'huile en me disant qu'on peut obtenir des dégradés et des mélanges facilement. Personnellement, je n'ai pas réussi. Faut-il utiliser un papier spécial? Non, ce n'est pas facile de faire des dégradés. Avec des pastels à l'huile. Surtout à l'huile, non? Non, c'est ça. Ce n'est pas facile. La première méthode, la plus simple, c'est d'utiliser vos bâtons et de dégrader avec eux. C'est-à-dire que si, admettons, vous voulez faire un violet entre du bleu et du rouge, prenez votre bâton de bleu, vous en remettez. Vous prenez votre bâton du rouge, vous en remettez, puis vous rembarquez sur votre bleu. Et c'est ce rouge qui va venir faire le violet avec le bleu. Si c'est trop rouge, vous reprenez encore du bleu. Vous continuez comme ça avec le bâton lui-même, vous faites vos dégradés. Après ça, on peut en faire des dégradés avec le doigt. Il faut frotter fort, ce n'est vraiment pas facile. Avec un pinceau, avec de l'huile, un pinceau et un petit peu d'huile de lin, vous pouvez faire ça aussi. Mais le mieux, c'est d'utiliser vraiment les bâtons eux-mêmes et d'y aller, de frotter avec. Mais non, non, ce n'est pas facile. Le papier spécial, non, peu importe le papier. Nous, la plupart du temps, on en fait sur du bristol qui est très lisse comme papier. C'est quand même difficile de faire des dégradés avec ça. Oui, oui, on n'a pas le choix. Non. On continue avec Alain. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour les joyeux du haut. René, peut-on faire des retouches à l'acrylique? Alors, on vous explique. Ici, derrière nous, il y a une rue. Elle est en pente comme ça. Puis, il y a beaucoup de bosses. Elle est faite en galets de rivières ronds qui sont cimentés par terre, pleins de petits galets. Qu'est-ce que tu penses là? Alors, ça fait vraiment beaucoup de... Marcher les amortisseurs des voitures, ça, puis s'il passe un camion comme là, avec, on ne sait pas, des barres de métal dedans ou autre, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et tout le village ici, enfin, pas tout le village, toute la péninsule, la péninsule de Santiago, ici à Manzanio, elle est toute faite comme ça. Je vous dis que quand on marche là-dessus, là... Des fois, on revient en... on prend des taxis ici, là, puis les taxis, c'est les voitures des années 80, des fois, là. Ah oui. Ça fait du bruit. Ah oui. Il y a tout qui branle. On se demande si le pare-brise, il ne va pas tomber. OK. Il pose une question. Oui. René. Oui. Peut-on faire des retouches à l'acrylique sur un tableau déjà vernis à l'acrylique et de le revernir ensuite? Puis après, de faire encore des retouches, de revernir, faire des retouches et de revernir, c'est ça? Oui, à condition que le vernis utilisé, c'est un vernis acrylique liquide, comme celui de Liquitex ou Golden. Le vernis, pas celui qui est en spray, en bombe, pas celui qu'on applique sur l'acrylique, l'alquide, l'huile. Vous savez, il y a un vernis qui fait tout, là. Non, celui-là, on ne peut pas. Le vernis acrylique, Liquitex ou autre, vous passez votre vernis au pinceau, c'est du... Hein? C'est ça, hein? C'est ça, oui. C'est du... Vous avez bien compris, hein? Allez, ça va venir. Du polymère. Ah, bingo! C'est du polymère liquide, donc ça va durcir en séchant, c'est comme du plastique. C'est la même matière qui est utilisée pour lier les pigments pour faire la peinture. Donc, vous pouvez vernir au polymère et repeindre par-dessus, ça va adhérer. Puis tant qu'on reste comme ça, que ce n'est pas gras, qu'il n'y a pas une autre sorte de vernis, ça fonctionne, oui. Il a rajouté, merci pour ce fourrure communicatif. J'imagine l'origine de cet éclat de rire. C'est que, j'explique encore, la personne, quand j'ai dit Toto... Nono. Nono, excusez, Toto, Nono. Oui, son surnom, c'est Nono. C'est Nono. Et j'ai su, c'est une demoiselle, madame, là. Nono, par Chino au Canada, quand on dit quelqu'un qui est Nono, on dit que t'es stupide. Fait que t'es bien Nono. Oui, c'est une expression québécoise. Une expression québécoise. Alors, c'est sûr que ça nous a fait rire sur le moment parce qu'on n'avait pas... On ne l'avait pas vu. Ben, j'avais vu. On n'a pas fait de répétition. Non, on ne fait jamais de répétition, c'est sûr. Tout de suite, hein. OK, on va aller... Alors, c'est du spontané, excusez-nous. Ben oui. On ne veut pas rire de vous, mais des fois... Non, c'est trop. Si vous sauriez, il y en a des noms, là. J'ai dit, j'espère qu'on ne l'aura pas, qu'il ne va pas poser des questions. Non, mais c'est ça. Ce n'est pas des noms. En fait, ce n'est pas son vrai nom. C'est un surnom ou un pseudonyme pour le YouTube parce que tout le monde le voit, c'est sûr. Oui. OK, on continue avec Luce Edruck. Bonjour, Luce. Bonjour, Luce. Alors, deux questions. Oui. Première. Peut-on peindre avec un médium par-dessus un glacis? Si oui, lequel de préférence? Avec un médium par-dessus un glacis. Alors, un glacis, en fait, c'est quoi? C'est de la peinture. Ça dépend si c'est à l'huile, à l'acrylique. Un glacis, c'est une peinture transparente. Si vous parlez de glacis comme si c'était un vernis, attention, ne confondons pas vernis et glacis. En peinture, un glacis, c'est une application de peinture transparente. Qu'a été faite avec simplement de la peinture très diluée? Ça peut être avec du diluant à peinture. Ça peut être avec de l'huile de l'impure. Ça peut être avec un médium à glacis comme le liquin. Si c'est en acrylique, c'est peut-être dilué avec de l'eau, avec un médium acrylique, avec un médium à glacis acrylique. Peu importe, c'est quelque chose de transparent. Et par-dessus, on va pouvoir repeindre, effectivement, avec le même médium. C'est-à-dire la peinture acrylique, ça sera de la peinture acrylique. Sur la peinture à l'huile, ça sera de la peinture à l'huile. Si on a peint au liquin, ça sera encore avec du liquin. Peu importe ce qu'on a utilisé, on continue à peindre avec le même médium, en respectant la règle du gras sur maigre, lorsque ça n'est pas de l'alkyde comme le liquin. Voilà. Et maintenant, si vous me demandez, est-ce qu'on peut peindre avec un médium par-dessus, un glacis, en pensant que le glacis, c'est un vernis, parce que ça fait un fini glacé, vernis, brillant. Malheureusement, souvent, les gens se trompent. À ce moment-là, sur un vernis, si c'est un vernis final, on ne peut pas repeindre par-dessus, il faudra décaper le vernis. Si c'est un vernis à retoucher, on peut repeindre par-dessus, lorsque c'est en peinture à l'huile. Si c'est en peinture acrylique, on en a parlé précédemment, on peut peindre dessus. C'est quoi un vernis final ? Ça veut dire que tu ne peux plus retoucher complètement ? Au final, c'est un vernis pour la peinture à l'huile, peinture à l'huile, acrylique aussi, en bombe, en aérosol, où ce n'est pas marqué vernis à retoucher. C'est marqué déjà qu'on peut vernir les peintures à l'huile dessus. Si on peut vernir la peinture à l'huile et que ce n'est pas un vernis à retoucher, ça veut dire que c'est un vernis final sur lequel on ne peut pas repeindre. Ce vernis-là, il empêche la peinture de finir de sécher si elle n'est pas complètement sèche. Donc, ça se met seulement six mois à un an après que la peinture a été finie de réaliser. Elle sera vraiment sèche. Et si on veut retravailler après notre tableau qu'on a appliqué ce vernis, il va falloir le décaper pour revenir sur le tableau. OK. Si tu décapes, tu risques d'enlever la peinture. Ah, bien là, quand on décape, c'est pour restaurer, c'est pour retravailler, pour re-peindre là-dessus. OK. Sa deuxième question, elle lui, elle dit, comment utiliser la térébenthine de Venise ? Faut-il lui ajouter un médium ? Alors, déjà, là, on sait qu'on parle en peinture à l'huile. La térébenthine de Venise, c'est très spécial. Ce n'est pas du tout de la térébenthine normale. C'est du, je pense, c'est du cèdre, il me semble, ou du mélèze, je ne sais pas. C'est une résine qui rend la peinture donc très brillante, qui active beaucoup la brillance des couleurs, la vivacité des couleurs. Et je pense que ça accélère un peu le séchage aussi. Mais donc, ça s'utilise certainement, donc dilué avec du médium à peindre. Donc, on rajoute un peu de térébenthine de Venise avec notre médium à peindre, le médium habituel qu'on fait, comme on aurait pu rajouter du damard. On va en parler, je pense, plus loin, du vanille damard. Oui. Voilà, donc on ajoute de la térébenthine de Venise, qui est un mélange de térébenthine, pardon, de résine et d'huile. Il y a de l'huile dedans aussi, je pense. Oui, il y a de l'huile de laine. Donc, ça rend la peinture plus grasse aussi, plus brillante et ça active les couleurs. On continue avec Sylvie Patnaute. Bonjour Sylvie. Oui. Alors, une question. J'ai fait de la recherche pour du papier aquarelle et j'ai trouvé du papier aquarelle pressé à chaud et du papier aquarelle pressé à froid. Oui. Pour acquérir du papier de qualité, quel papier choisir et avez-vous une suggestion de marque de papier 300 grammes? Alors, pressé à chaud, ça rend un papier très lisse, vraiment très, très lisse. Pressé à froid, c'est celui qu'on utilise le plus souvent, qui est le papier aquarelle normal, qui est granuleux. OK. Il y a un grain. Voilà, il y a un grain. Si il est pressé à chaud, il est très lisse. Pas pressé à chaud, donc pressé à froid, c'est avec un grain. C'est celui qui est le plus utilisé. C'est ça la différence. Et puis, vous avez un grain d'un côté, un grain de l'autre, différent aussi. La marque, moi, personnellement, ma marque préférée, c'est le papier d'arche. Le papier, la marque d'arche. Et puis, c'est pas mal le plus connu. Mais on utilise nous-mêmes beaucoup du papier d'aquarelle canson aussi, qui est très courant pour les études, pour les écoles, pour faire des petites choses. Mais l'arche, il va être vraiment, on va dire, c'est une bonne qualité. D'ailleurs, ça s'achète, ça coûte très cher dans des pâtes spéciaux. Où tu trouves ça? Dans les magasins de matériel d'artistes. Ok, chez Dessert, parce que c'est au Canada, là. Il est déjà, il est collé sur tous les côtés, qu'on peut l'utiliser sans le défaire. Et on va le défaire après, lorsqu'il est bien, lorsqu'il est assez épais. Il n'y a pas besoin de le mettre, tu sais, sur une planche, tout ça, de l'étirer, de le gonfler, tout ça. Ok. On continue avec Jany Gaston. Bonjour, Jany. Elle voulait te demander si ça serait possible de remettre la vidéo sur le kiosque en peinture à l'huile. Je suis tombée dessus tout à fait par hasard. J'ai été dérangée par des amis après, impossible de la retrouver. C'est ça. Quand on fait de la peinture, on ferme la porte à clé, on éteint le téléphone, on ne se fait pas déranger par des amis. Non, vous dites d'or. En fait, ça, c'est dans la formation. La peinture, c'est facile. Dans la formation accessible, donc les cours à la carte. La peinture en plein air sur le motif. Donc, on peut le trouver dans ce cours-là ou dans l'autre, dans les deux formations. Donc, dans la formation, la peinture, c'est facile. Vous allez trouver ce cours dans le module La peinture en plein air sur le motif. Sinon, pour trouver un cours qu'on ne trouve pas dans la formation, dans toutes les formations, quand vous êtes dans le menu, en haut du menu, il y a tous les cours. En haut du menu, vous avez un outil de recherche. Vous tapez kiosque, recherche et top, vous tombez en plein dessus. Vous allez tout avoir. Peu importe le cours que vous cherchez. Si vous avez en tête un cours particulier, vous dites, ah oui, je me souviens, il y avait fait un cours, je ne sais pas, moi, là, c'est le kiosque. Il peignait un kiosque. Plutôt que de chercher pendant des heures dans les menus, tapez-le dans la recherche et puis vous allez le trouver. Le bateau, la barque. Un bateau, vous dites un bateau, je ne sais plus lequel c'était. J'en ai fait beaucoup des bateaux, mais vous le mettez là, il va vous sortir tous les bateaux. Vous n'aurez qu'à rechercher parmi les bateaux, pas parmi tous les cours. Il y en a 400, presque 500 cours, je pense. Moi, juste quand j'y pense, ça me fatigue. Ok, on continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour à vous deux. Si je veux faire une peau foncée, comme la nôtre, parce qu'on nous a dit qu'on est pas mal foncée. On est surtout à l'ombre, là. Oui. Ben non, mais quand même, on est foncée. Ok. Si je veux faire une peau foncée en utilisant des couleurs primaires, quelles couleurs ajouter? Merci pour ta réponse. Avec les couleurs primaires, on peut faire toutes les couleurs de peau qu'on veut. Vous savez, avec les couleurs primaires, on peut faire comme toutes les couleurs. On en a parlé dans le webinaire. Vous n'oubliez pas, on met le lien dans la description sous la vidéo. Mais des couleurs très, très vives, les violets, des oranges, des fuchsias, tout ça, on a du mal à les faire, donc. Mais la peau n'a pas ces couleurs-là. La peau, c'est des couleurs toujours assez, on va dire, pas très vives. Donc, avec les couleurs primaires, ça suffit. Effectivement, donc, une peau foncée, ben, si vous faites une peau, prenez du blanc, du jaune, du rouge, du bleu, puis vous jouez avec vos teintes jusqu'à ce qu'on obtienne la bonne couleur de peau. La peau que vous voulez faire. Pas n'importe quelle peau, pas une peau qu'on imagine, celle que vous avez sous les yeux pour votre modèle. Et là, vous avez la peau dans la lumière. Mais pour faire une peau foncée, il ne faut pas prendre cette couleur et la foncer parce qu'il y a trop de blanc dedans, ça va devenir trop gris. Il vaut mieux partir un autre mélange, complètement à part, à côté. Vous allez reprendre encore votre rouge, votre jaune, votre bleu. Alors, surtout du jaune, un petit peu de rouge, très peu de bleu, un petit peu de blanc, pas trop. Et là, vous allez essayer de bâtir votre couleur. Il n'y a pas une recette miracle, c'est avec vos yeux et la connaissance de la règle des couleurs et le cercle chromatique que vous allez arriver à obtenir cette couleur-là et aussi l'habitude et la pratique. Alors, habituez-vous à chercher vos couleurs sur la palette et pas dans les magasins. Non. Ni dans les boîtes. Si Geneviève, vous êtes abonné à la formation, René l'a fait le... Ah oui, dans la formation, la peau, c'est facile. Il y a un cours sur le portrait. Non, mais sur la peau aussi. Oui, mais justement, dans le cours de portrait, il y a justement la couleur de peau. Comment faire la couleur de la peau. Et là, justement, je vous montre la couleur de peau. Je prends un exemple. Je pense que c'est une photo et puis je vous fais la couleur de la peau ici, ici, ici. Un visage, la peau ici, là, là, là. Et puis, vous allez voir que ce n'est jamais la même couleur. Non. Parce qu'il y a des reflets, il y a des brillances, il y a des éclairages différents. Fait qu'on continue avec Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Sylvie. J'ai une question pour René. C'est vrai, ils n'ont jamais de questions pour moi. J'aimerais ça que vous ayez des questions pour Linda aussi. Ah oui. Non, non, pas du genre... Comment as-tu fait pour endurer René? Comment que René... C'est qui ton coiffeur. C'est qui mon coiffeur. OK, j'ai une question pour René. La peinture à l'huile soluble à l'eau. Peut-on utiliser un médium à séchage rapide, spécifique, pour cette peinture de la première à la deuxième couche? Elle répète quasiment ce qui est en taux. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. OK, première à la deuxième couche, dans les mêmes proportions, sans problème. Comme on peut... Comment? Non, comme on peut le faire avec le liquin. Oui, oui. OK. Donc, elle sait qu'on peut le faire avec le médium à séchage rapide, tout ça, c'est bon. Oui, oui, oui. Mais comment on ferait avec le liquin? Oui. Ah non, est-ce qu'on peut le faire avec le médium à séchage rapide comme on le fait avec le liquin? C'est-à-dire qu'avec le liquin, on commence au début, on ajoute du liquin dans la peinture et on garde le liquin jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que le liquin, c'est de l'alkyde. Ça transforme notre peinture en peinture alkyde. Donc, ça n'est plus un séchage par oxydation de l'huile qui va prendre beaucoup de temps, qui va finir par s'oxyder, durcir et faire sécher la peinture. Le liquin, c'est beaucoup plus instantané, beaucoup plus rapide au niveau du séchage. Et donc, on n'utilise plus la même méthode. Il n'y a plus de gration maigre. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser le médium à séchage rapide spécifique pour la peinture à l'huile soluble à l'eau, en mettant le Cobra, le médium à séchage rapide Cobra. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme du liquin de la même façon? Non. Non, parce que c'est vraiment un mélange d'huile qu'il y a dans ce médium-là. Il y a de l'huile et il va falloir donc respecter. Le gration maigre, donc on ne peut pas faire comme avec le liquin. Il va falloir faire comme je l'expliquais au début. Revenez à la première question. Je pense que c'était la première ou la deuxième. La deuxième, je pense. Et puis, vous allez avoir la réponse. C'est-à-dire qu'il va falloir respecter le gration maigre avec ce médium-là, en mettant un petit peu plus d'huile dans le médium, au fur et à mesure qu'on avance dans les couches. On continue sur ta vidéo « Peindre une plage des Caraïbes ». Oui, ça c'est la vidéo de mercredi. De mercredi. Ah oui, c'était très, très simple et très facile. C'est vraiment orienté pour les très débutants, pour vous montrer comment on peut faire des choses simples et intéressantes comme ça. Ok, c'est Sirma. Bonjour Sirma. Bonjour Sirma. Dois-tu mettre plus d'épaisseur pour avoir plus de vivacité en peinture à l'huile? Et est-ce qu'il vaut mieux revenir après séchage, quand les couleurs ont perdu de leur éclat, quelques jours après? Non, en fait, la peinture à l'huile ne perd pas de son éclat quelques jours après. Non. La peinture à l'huile, comme elle est, quand on vient de la finir, elle ne ternit pas en séchant. Ça dépend de la peinture des marques? Non, ça ne ternit pas, c'est-à-dire que c'est déjà terne au début. Ah, ok. Quand on peint avec une peinture, alors qu'est-ce qui rend les peintures ternes? Bien sûr, c'est certaines peintures bas de gamme qui sont peu pigmentées. Il y a beaucoup plus de liens, beaucoup plus de matières qui transportent la peinture que du pigment. Alors effectivement, ça rend les couleurs plus ternes. Dès qu'on en mélange deux, c'est très ternes. Donc, c'est sûr que pour avoir une peinture vivante, vive, des couleurs vives, il faut utiliser des peintures de meilleure qualité. Prenez des peintures fines ou encore mieux, extra fines. Et là, vous allez avoir, c'est sûr, des couleurs beaucoup plus vives. Après ça, évitez de trop mélanger vos couleurs. Deux couleurs ensemble, ça va. Trois, ça commence à être terne. Quatre, n'en parlons pas. Évitez de mélanger vos couleurs avec du blanc et avec du noir. Vous voyez? Et là, vous allez garder vos couleurs vives. C'est une méthode de travail. Ce n'est pas vraiment la peinture ou le temps de séchage qui va faire ça. Aussi, l'ajout de diluants à peinture, de magasins de bricolage comme le White Spirit, le Tuner, ça ternit beaucoup la peinture. Le médium à peindre qu'on trouve dans les magasins de matériel d'artiste, si on en met pas mal, ça ternit la peinture. Donc, il vaut mieux finir nos couches avec de la peinture pure ou de la peinture diluée seulement avec de l'huile ou des médiums alkydes, mais pas du diluant à peinture parce que c'est lui qui ternit la peinture aussi. Vous voyez? Tous ces éléments-là qui font que la peinture va être terne. Donc, si on prend les bonnes méthodes, qu'on agit de la bonne manière, on va avoir des peintures vives. Moi-même, quand je peignais, au début, j'utilisais de la Winton et je trouvais que mes peintures, d'une manière générale, étaient trop ternes. Alors, j'ai acheté de la Rembrandt. Ça a beaucoup amélioré. Winton, c'est gamétude. Rembrandt, c'est très pigmenté. Ça coûte quatre fois, cinq fois le prix d'un tube de Winton, vraiment. Mais voilà, la toile était beaucoup, beaucoup plus vive. Puis, j'ai aussi modifié ma méthode de travail en n'utilisant plus autant les solvants, les diluants. Ça devait être plus facile aussi. Le sens de térébantine est mieux que n'importe quel autre solvant aussi, diluant à peinture. On continue avec Chantal Huchon. Bonjour Chantal. Merci Renée. Très joli ton tableau. Merci. Elle demande un renseignement, c'est quel pinceau prendre pour flouter. Pour flouter. Quand je veux faire un flou, vraiment, avec de la peinture à l'huile, mais là, c'était de la peinture acrylique que j'utilisais. OK. Mais même, si je veux flouter, admettons, même en peinture acrylique, avant que ça sèche, je vais prendre un pinceau éventail en soie de porc. Un pinceau éventail bien chargé, avec beaucoup de poils là. Pas un léger, pas cher là, celui qui coûte cher là, qui est vraiment très poilu là. Une belle touffe bien épaisse. Comme ça. Voilà. Un peu comme ma moustache. À vos chars. Bon, ce pinceau éventail en soie de porc est assez raide. Là, je vais pouvoir faire un flou entre les parties des deux couleurs ensemble. et rapidement, ça va très bien aller. C'est vraiment pour ça que je l'utilise, pas pour faire des sapins. Non. Savez-vous, j'avais demandé à René de me faire un sans moustache. Comment est-ce qu'il y aurait l'air? Il l'a fait, hein? Il a fait un Photoshop. Oui, un Photoshop, mais ce n'était pas vraiment mes lèvres non plus. Non, mais quand même. Tout le monde a dit qu'il valait mieux que je garde des moustaches. Non, il y en a beaucoup qui le trouvaient beau aussi sans moustache. Bien, on n'aurait rien à ma vie, hein? Non, bien, j'aime mieux avec ta moustache, chérie. Je suis trop habituée. Oui, moi aussi, hein? Oui, oui. OK, on continue avec Samia. Bonjour, Samia. J'ai une question concernant la couleur de verre viridien. Oui. De quel type de verre s'agit-il? C'est-tu un verre froid? Hum. Comment l'obtenir en mélange? Serait-ce du bleu phtalo avec du jaune plutôt froid ou si du type citron? Alors, le verre viridien, amusez-vous, là, je ne sais pas, allez voir sur Internet, tapez verre viridien, viridien green. Selon les marques, vous allez voir qu'il y en a qui sont beaucoup plus pâles que d'autres. Très foncées, très pâles, moyennement, plus bleutées, moins bleutées. C'est difficile d'avoir la vraie couleur identique partout. C'est incroyable. Alors, c'est un verre froid, effectivement. Ça ressemble beaucoup au verre phtalo. As-tu déjà pris, toi? Oui, j'ai dû en avoir du viridien à certains moments, oui, effectivement. Oui, oui. Ben oui, si on va dans la formation, la peinture, c'est facile. Ou dans le cours de couleurs que je vais à la carte. Le cours de couleurs que vous pouvez obtenir à la carte. Il y a une section où je vais montrer les différentes couleurs en tube. Tous les bleus, ou presque, tous les verts, tous les rouges. Et je vous montre la différence de l'un à l'autre. Est-ce qu'on va le mélanger avec un jaune ou avec un blanc, ce que ça va donner? Différentes marques, différentes gammes. Je montre tout ça. Je fais une démonstration par couleur. Et donc, le viridien, il y est dans les verres, là. Et effectivement, ça ressemble beaucoup au verre phtalo. Très difficile à reproduire, certainement. Avec, oui, un bleu phtalo et un jaune citron. On va peut-être arriver à quelque chose d'à peu près similaire. Mais comme je vous ai dit, moi, j'en ai vu. On pourrait même rajouter du blanc dedans pour obtenir. Parce que j'en ai vu des viridiens qui étaient très pâles. C'est... Enfin, très pâles. Beaucoup plus pâles que le verre phtalo, par exemple. Alors, c'est ça. C'est difficile de vous dire. Vous voyez, ça, ce sont des mots. On parle. Alors qu'en vérité, la couleur, ça devrait être observé, vu. Et je prends mes autres couleurs et j'essaye de la faire avec. Avec ce que je vois, avec ma connaissance du cercle chromatique, de la roue, des couleurs. Je vais savoir ce que je vais pouvoir mettre dedans. Si à un moment donné, je devrais rajouter plus de bleu ou plus de jaune. Vous voyez, c'est comme ça. Et on ne peut pas vraiment le dire avec des mots. Quelle couleur mélanger pour l'obtenir. On finit avec Lucien. Bonjour, Lucien. Bonjour, Lucien. Bonjour, merci pour le tuto. Par contre, pouvez-vous me dire quelle est votre palette que tu avais? C'est la palette grise en papier, palette jetable. De la fameuse palette grise de, je pense, c'est Richardson. Richardson. Oui, c'est ça. Je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Vous tapez dans Google, Richardson Grey Matters Palette. C'est une belle palette parce que, moi, le format que j'ai, c'est une 12 par 16 pouces. Je la coupe en deux pour les démonstrations la plupart du temps. Et vous avez la couverture. Lorsque vous ouvrez votre couverture, vous avez la roue des couleurs. Mais au lieu qu'elle soit faite avec des couleurs primaires, elle est faite vraiment avec des nombres de couleurs spécifiques qu'on trouve dans le commerce. Au lieu que ce soit le jaune primaire, le magenta et le bleu cyan, vous allez avoir le jaune cadmium clair, le jaune cadmium moyen foncé pour les oranges, le rouge cadmium clair, le cramoside alizarine. Vous avez vraiment les vraies couleurs de tubes qui apparaissent là-dedans. Et c'est une très bonne aide lorsqu'on a ces couleurs-là, l'équivalent à peu près. Et on a un cercle chromatique sous les yeux sans avoir à se dire « Oui, mais moi, je n'ai pas le magenta. Oui, mais moi, je n'ai pas le cyan exactement. » Vous avez les autres, ça fonctionne bien comme ça. C'est une bonne aide aussi, oui. Et vous avez aussi une belle échelle de gris aussi sur le côté qui va vous permettre de vérifier les valeurs dans vos tableaux, dans vos peintures. Je pensais que c'était une bébitte. C'est une mousse. Il y a du vent. Sur la terrasse, il y a du vent. Il y a pas mal de choses qui bougent. La dernière question, c'est à propos de temps qu'on avait offert, on disait qu'on allait peindre à Belleuil le 9 juillet, de venir nous rencontrer. Catherine, elle demande des informations là-dessus. Oui, le 9 juillet 2023, cette année, on va aller peindre à Belleuil. C'est un groupe de peintres qui peignent dehors. Puis cette année, c'est la 10e édition. C'est la 10e année, oui. Oui, la 10e édition. Puis c'est, comment est-ce qu'il s'appelle? Yves. C'est Yves qui organise ça. C'est Yves Larocque qui organise ça. Il est aidé par la ville de Belleuil. Oui. Donc, c'est la 10e année. Très bon peintre, lui aussi. Vous devriez aller voir ses vidéos. Yves Larocque. Il ne fait pas de vidéos, je ne pense pas. Non. Il a une page Facebook. Une page Facebook. Oui, oui. Donc, on va être là pour peindre dehors sur le motif. Si des fois, ça vous intéresse, de venir voir d'autres peintres. Ils peignent. Il y a aussi des tableaux qui sont exposés. Oui. On va voir nos tableaux aussi, ceux qu'on veut vendre. On va mettre ça, comme moi, les miens, René aussi des siens. Ceux qui ne connaissent pas le coin, c'est très beau. C'est sur le bord de la rivière Richelieu. Vous pouvez venir manger avec nous. Mais vous allez nous trouver sûrement. Parce qu'on est tous éparpillés. On n'est pas tous à la même place. Il y a un plan, je pense, ils disent aussi qu'on est placés. Ah oui? Oui, oui, oui. Mais quand ce sera le temps, peut-être une semaine ou deux avant, je le mettrai sur Facebook. Oui. Puis on vous l'annoncera encore sur YouTube. Sur le groupe Facebook, le groupe du cours de peinture René Milon. Il y en a bien aussi dans la description, sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore dans ce groupe Facebook, vous pouvez y aller. Alors, ça va vous donner l'opportunité de venir nous voir. Ah oui, bien oui. On aimerait bien ça. Bien oui. Plus on est de fou, plus on rit. Hier, René m'a donné une bonne idée. Ah. À un moment donné, qu'est-ce qu'on ferait en place que, quand on va aller en visite, aller voir des personnes? René, il va dépeindre un sujet que vous aimez chez vous. Ah oui, pourquoi pas? On pourrait faire un petit truc comme ça. À un moment donné, quand on sera en tournée, admettons, en France. Oui. On avait fait des vidéos, on venait rendre visite. Oui, on venait vous voir, vous, qui nous avez autorisé à venir vous rendre visite. Puis on a montré vos tableaux, vos peintures un petit peu. On a parlé de vous, on a jasé ensemble. Là, pourquoi pas? Je pourrais très bien arriver avec mon matériel, puis peindre chez vous, peut-être dans votre jardin, ou des objets de chez vous pour faire une petite nature morte. Oui. Petite vidéo. Il ne faut pas s'asseoir un portrait. Ça pourrait être un portrait, mais dans mon style rapide, c'est quelque chose de vite fait, là, une heure, une heure et demie maximum. Oui, c'est une bonne idée, hein? Et puis, on pourrait faire, on va travailler ça dans notre cerveau un petit peu. Oui, parce qu'en 2024, on est supposé de retourner en France, puis donner des stages. On va faire des stages aussi, oui. Oui, ça va être en discutant encore. On jase comme ça, hein? Oui. C'est bien, avoir des ambitions, des projets. Et en tout cas, merci beaucoup, merci d'être là pour nous tous les samedis. tous les mercredis aussi. On apprécie énormément votre présence, toutes vos questions, vos commentaires, vos appréciations. C'est vraiment gentil de votre part. Ben oui, c'est grâce à vous que la chaîne est toujours là. Ben oui. Ben oui, puis ça augmente toujours. À chaque fois, il y a tout le temps des nouveaux abonnés qui viennent nous voir, puis qui sont satisfaits. La plupart sont satisfaits. Voilà, puis on voyage un petit peu pour essayer de vous montrer d'autres choses comme cette vidéo, ce petit montage que j'ai fait, qui va vous montrer un petit peu notre visite de Guadalajara et de Tlaquepaque. Ah oui, puis savez-vous où est-ce qu'on va aller lundi? On s'en va en excursion. Ben, mardi. Lundi et mardi, oui, ben c'est ça. Par mardi, on va faire une randonnée sur un volcan. On va peut-être vous ramener des belles images. Ah oui. Randonnée et kayak sur un volcan, alors je ne sais pas trop. On sera sûrement les plus vieux du groupe. Eh oui, ils ont demandé si on était cardiaque. Ah non, correct. On devrait s'en sortir. Bon, on serait même peut-être plus en forme que les jeunes. On verra, on verra. On verra. On va vous le dire. Fait que tout ça, à très bientôt, j'espère. Alors voilà, donc on vous laisse sur ces images. Et puis, merci encore d'être là. Et puis, on vous retrouve mercredi pour la vidéo du mercredi et samedi prochain. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Nous voici partis pour une visite guidée de Guadalajara et de Tlaquepaque. Guadalajara est à plus de 1500 mètres d'altitude, au nord-ouest de Mexico, dans l'état de Jalisco et à 4h30 de Puerto Vallarta. Comme toute capitale, elle a aussi son arc de triomphe. En fait, Guadalajara, c'est la troisième plus grande ville au Mexique. Et nous sommes maintenant, nous sommes 8 millions. Ah, 8 millions ? Oui. Et oui, 8 millions d'habitants. Et ce n'est que la capitale d'un état du Mexique. Ici, même les petites églises sont grandes. Tiens, il y a même des peintures modernes. Musique. 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 Guadalajara est la ville de José Clemente Orozco, peintre muraliste dont les fresques impressionnantes sont visibles dans plusieurs bâtiments gouvernementaux, artistes savants et intellectuels sont mis à l'honneur dont Maya Izquierdo et Gerardo Murillo. Voici la cathédrale de Guadalajara dont les flèches ont été reconstruites à la suite d'un séisme, mais avec des pierres plus souples qui vont leur permettre de résister au tremblement de terre, très fréquent bien sûr dans la région. Musique 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 Architecture, sculpture, peinture, l'art et partout. Partout, partout où on regarde. Musique 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 L'ancienne Orphelinat devenu musée est aussi une œuvre architecturale basée sur la symétrie. Musique Musique Les artisans ont aussi leur salon. Que de belles choses. Il faut vraiment faire attention aux dépenses, mais aussi au poids de la valise pour le retour. Musique Musique Nous voici maintenant à Tlaquepaque, municipalité au sein même de Guadalajara. Et ici encore, l'art et l'artisanat sont vraiment très présents. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.